Je me demande ce que je fais, parce qu'en fait, c'était Véronique Naumgraab qui était initialement prévue pour cette leçon, qui m'avait demandé à passer avant, et donc j'ai mis cela à différents ensembles, mais en fait c'est des choses que j'ai toutes dites, je me dis. Et comme on a un quart d'heure de retard, 3h11, 3h26, bien tapé, je ne vais pas faire une leçon en deux minutes, donc je me dis que je vais... parce que différents ensembles c'est... je vais vous donner juste l'idée, juste l'idée, différents ensembles. L'idée c'est simplement que... quand les humains sont ensemble, ils ne peuvent être ensemble qu'en différents, ils ne peuvent pas être tous pareils, ils ont besoin de différer. Mais pour différer, ils ont besoin d'être ensemble, on ne peut pas différer tout seul. Et il me semble que c'est ça, je dirais, le cœur, j'allais dire, à la fois de notre question et de notre réponse, je peux dire, c'est un même... c'est une autre question, c'est justement comment penser en même temps la communauté, et comment penser la différence. On pourrait dire ça sur le plan de l'économie, de la politique, des opinions, etc., au sens des arts, au sens des cultures, au sens des religions. En fait j'avais surtout préparé un développement par rapport aux religions, parce que je pense que face à la mondialisation, aujourd'hui la pluralisation, c'est la pluralisation économique, la pluralisation politique, mais aussi la pluralisation des cultures, ça va vraiment avec cette question de l'acceptation de la pluralité religieuse. C'est une énorme question, pas si facile que ça. Il n'est même pas si facile que ça pour les polythéismes, en fait. Et donc, l'idée qu'on est différents ensemble, c'est-à-dire qu'en fait c'est parce qu'il y a plusieurs... C'est d'ailleurs une idée qu'on trouve ici, dans cette chaire, je crois, si je ne me trompe pas, peut-être que Richard Cadoux va me contredire, mais il me semble que c'est de là que prêchait Bossuet. Bossuet, roi Louis XIV, qui était là quelque part, dans une de ses alcôves, il venait du Louvre, c'était avant Versailles, et bien un des adversaires de... Je sais, je suis en train d'improuver un truc, comme Louis. Un des adversaires de Bossuet, qui s'appelle Pierre Bayle, avait une figure très très forte en disant, voilà, en fait, la société que nous espérons, que nous attendons de nos voeux, c'est une société dans laquelle il y a une voûte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pilier qui serait une religion, qui serait la seule bonne. Il y a une voûte, il y a un vide central, il n'y a rien, et simplement, il y a une pluralité, on pourrait dire, de pressions qui ensemble tiennent cette voûte. Mais justement, il faut qu'elles s'entrepêchent mutuellement d'être chacune, de prétendre être la seule. Donc on a besoin de cette pluralité pour pouvoir penser l'unité. Il y a encore plus, d'autant plus qu'on est à l'âge de la mondialisation, on a besoin de penser la pluralité, on a besoin de penser cette pluralisation et cette différence. Et en ce sens-là, c'est très important de ne pas penser l'élimination de la différence, l'élimination des traditions, des cultures, des codes. Moi, dans ce que j'avais préparé là, je voulais développer l'idée que les religions sont comme des langues, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de langue universelle, et il n'y a pas de religion universelle, et que, d'une certaine manière, la question aujourd'hui, et que c'est pareil, que les religions naissent et meurent, et qu'on a besoin de cette pluralité, parce que justement, l'humanité a besoin de cette pluralité elle-même. C'est-à-dire que l'unité est au-delà, elle est plus grande, ses différents codes, ses différentes langues, sont différentes manières de nommer peut-être quelque chose qui est la même chose, on ne le sait pas. Il y a une part traductible, mais une part intraduisible. C'est une recherche, et une recherche dont nous n'avons pas le dernier mot. Peut-être, encore un dernier mot, on ne peut pas augmenter le retard, un dernier mot sur la religion, puisque je parle de religion, puisque je parlais de la religion comme langue, je dirais qu'en ce sens-là, ce qu'on appelle souvent la foi, ce serait l'ordre de la parole, ce serait l'équivalent de la parole. C'est-à-dire qu'une des choses qui me semblent le plus dangereuses, ce serait de penser une foi pure, purifiée de toute langue, comme si la parole pouvait se faire sans langue, comme si il y avait une foi, on va dire, sans culture. Mais une foi sans culture, sans langue, qui ne connaît pas sa propre langue, qui n'a pas travaillé sa propre langue, justement, c'est le fondamentalisme, si vous voulez, c'est une foi inculte. Et une parole pure sans langue, c'est une sorte de folie, en fait, ce n'est pas tellement possible. De l'autre côté, une langue sans parole, une langue sans parole vivante, une pure tradition culturelle, un petit peu comme on a chez Charles Maurras. Charles Maurras, l'action française, c'était l'idée que le catholicisme, c'est la religion de la France, on n'y croit pas, mais c'est la religion de la France. Aujourd'hui, c'est une opinion très communément répandue, de nouveau, que finalement, les religions, ma religion, j'y crois pas, mais c'est quand même la moins mauvaise. On trouve ça dans l'islam, on trouve ça dans le judaïsme, on trouve ça chez les protestants, chez les catholiques, etc. On trouve beaucoup de gens comme ça. Et je pense que c'est très dangereux, parce que ça veut dire que, finalement, les religions ne sont là que comme des langues au sens identitaire, au sens intégriste, une langue que personne ne parle, mais qu'on maintient comme un apparat, en quelque sorte, mort, comme une sorte de langue morte qui fait partie de l'identité. Je pense en ce sens-là que c'est très important qu'on puisse ne pas être incarcéré dans une langue, ne pas être incarcéré dans une religion, le droit de partir, le droit d'abjurer, le droit de quitter, le droit de se convertir, le droit de ça, sans croire trop vite à une sorte de tourisme universel, croire qu'on peut parler toutes les langues. Non, pour parler une autre langue, c'est un énorme travail de dépaysement. Il ne faut pas croire si facilement que ça qu'on puisse rompre avec sa propre langue, rompre avec ses traditions, rompre avec sa culture. C'est un travail de détachement. Je dirais, l'athéisme, d'ailleurs, est un travail de détachement très, très difficile. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est le monothéisme qui a inventé la destruction des dieux. Il n'y a plus de dieux. C'est une invention monothéiste, la destruction des dieux. On a eu une séance au collège de Francières avec Thomas Romer qui me montrait ça très nettement. C'est très intéressant. Et donc, ne pas croire qu'on puisse se dépayser, sortir de sa langue si facilement. Je pense que simplement, ce qu'on peut, c'est imaginer qu'on va vers des êtres de plus en plus bilingues. Bilingues par rapport à leur culture. Je parle plus seulement des religions, je parle aussi en général des langues, etc. Et je pense que c'est très important de ne pas être monolingue. C'est-à-dire, être tellement dans sa langue qu'on ne voit même pas qu'on parle une langue. Qu'on croit qu'on ne parle aucune langue. Alors qu'en fait, on parle une langue. Voilà, j'arrête là-dessus.